Le massif des monts Ouapishka, ce joyau naturel québécois, est situé dans l'arrière-pays de la côte nord. Ce vaste territoire est en partie protégé par la réserve de biodiversité Ouapishka et se retrouve également au sein d'un territoire reconnu par l'UNESCO en tant que réserve de biosphère. Le massif montagneux de près de 5000 km² surplombe la station Ouapishka, là où touristes et chercheurs se côtoient. Les scientifiques qui séjournent aux pieds des montagnes cherchent, entre autres, à mieux comprendre les effets des changements climatiques sur les écosystèmes du massif, encore très peu étudiés. Une des raisons qu'on est intéressé à faire la recherche ici, c'est non seulement à cause de la particularité des monts Ouapishka et de la vaste étendue de forêts boréales, mais il y a une station de recherche qui nous permet de venir faire de la recherche ici. Les hébergements en milieu nordique, c'est toujours plus difficile. La recherche en milieu nordique, ça coûte plus cher, c'est plus difficile d'accès. En ayant une station comme la station Ouapishka, c'est certain que ça facilite grandement le développement de projets de recherche. Les partenariats facilitent aussi l'établissement de projets de recherche dans le massif des monts Gros. La relation a été tout à fait naturelle entre la station Ouapishka puis les chercheurs des ressources naturelles de Canada. Donc, on en était à notre première collaboration concrète depuis l'établissement de ce protocole d'entente-là, qui s'est concrétisée dans l'installation de toute première station météo dans le massif des monts. L'installation de dispositifs de recherche, la présence de la station Ouapishka et l'établissement de relations partenariales solides permettront de mieux comprendre les écosystèmes nordiques pour faire face aux défis imposés par les changements climatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada